Ok, bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans vos différentes maisons. Bonsoir, 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 j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, que tout se passe bien. Voilà, alors on ne va pas rester longtemps parce que c'est une petite vidéo que je fais pour montrer les enfants qui sont en train de manger, pour tout ce que vous faites, pour que ces enfants puissent manger à leur faim, donc c'est ce que je vais vous montrer. Ok, voilà, mais bien avant ça, je vais parler de quelque chose, c'est que je suis tombé sur une vidéo et cette vidéo, c'est Hermann, le jeune Hermann qui fait la vidéo qui est aux Etats-Unis. Alors, tu dis qu'il est menacé par les gens de RDR, alors je vais juste parler aux gens de RDR que, juste leur dire d'arrêter les menaces, ok, d'arrêter les menaces, ça ne sera rien qui menace les gens. Ok, ils sont venus prendre un pays en otage, ok, ils ne sont pas venus pour gouverner parce que quelqu'un qui est venu pour gouverner, il s'arrange à ce que la population soit à l'aise, ok, il s'arrange à ce que toute la population soit à l'aise, qu'on soit dehors de la Côte d'Ivoire, qu'on soit dedans, on est opprimé. Nous, les Ivoiriens, en ce moment, ça fait depuis que Draman Ouattara est venu prendre notre pays en otage, on a tous des problèmes, même si on est en étranger, on a tous des problèmes parce que le monsieur dirige mal le pays et nos parents qui sont là-bas, ils sont en train de mourir chaque jour. Ok, voilà. Donc, ces gens-là qui supportent Draman Ouattara, ils n'ont qu'à se dire aussi qu'ils ont un pays, voilà, ils ont un pays qui est le Mali, qui est le Burkina, qui est la Guinée. On ne va pas rentrer dans les histoires des politiques, voilà. Quand il y a quelque chose, on compatisse avec eux, on prie pour eux, on prie vraiment à ce que tout se passe bien. Alors, pourquoi ils sont assis sur la Côte d'Ivoire ? Moi, je le sais. Dans la prochaine vidéo, je vais dire pourquoi ils sont assis sur la Côte d'Ivoire de cette manière. Donc, vraiment, pour l'amour de Dieu, les Ivoiriens que nous sommes, nous souffrons pour notre pays parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rentrer chez nous parce qu'on n'est pas d'accord avec les dictateurs, les rebelles qui sont venus prendre notre pays en otage. Donc, laissez-nous tranquilles parce que si on ne les dénonce pas, ils ne peuvent pas savoir qu'ils font du mal. Si on ne dénonce pas la mauvaise gouvernance des Dramans et toute sa bande des rebelles, ils ne peuvent pas savoir qu'ils dirigent mal le pays parce qu'eux, ils s'en foutent. C'est la France qui les a déposés là, donc ils s'en foutent. Ils craignent plus la France que la population. Alors que normalement, quelqu'un qui dit qu'il gouverne un pays devait craindre plutôt la population qu'un pays que la France. Parce que ce n'est pas la France qui occupe la Côte d'Ivoire. Donc, arrêtez vos menaces que vous faites aux gens quand ils s'expriment pour évacuer un peu les stress, pour évacuer un peu les mal, pour vraiment faire appel à Dieu que lui vraiment ait pitié de nous, un jour libère notre pays. Ok ? Voilà. Donc, si Emma parle de... Et puis, c'est quelqu'un, moi, il ne parle pas beaucoup de Dramans. Il parle plus de Soro et de Bregueté. C'est quand il parle des fois de Soro qu'il fait allusion à Dramans. Donc, pourquoi est-ce que vous le menacez ? Et puis, il y a des Ivoiriens qui lui disent, oui, il faut déménager tout ça. Il va déménager pour aller où ? Il ne va pas déménager. Il va rester là où il est et il va parler de son pays parce que c'est son droit de parler de son pays. Ok ? Il a le droit de parler de son pays. Son pays, là, ça fait partie de sa vie. Ok ? Voilà. Et puis, vous qui menacez, là, moi, je vais vous dire une chose que vous menacez, là, peut-être que ça peut marcher sur la France parce que moi, j'ai fait la France. Et c'est parce qu'il n'y a pas de sécurité en France que je me suis retrouvée ici parce que j'ai eu un problème en France et c'est là où j'ai vu que la France n'avait pas de sécurité. En France, quelqu'un peut te tuer et puis c'est gratuit. Ça ne va nulle part parce que moi, j'ai vécu là-bas. Et c'est ce qui m'a fait peur et je me suis retrouvée ici parce qu'il n'y a pas de loi en France. En France, il n'y a pas de loi. Il y a la loi seulement quand il s'agit d'un blanc. C'est-à-dire quand un blanc est menacé, là, il y a la loi. Mais quand c'est noir et noir qui se menacent, il n'y a pas de loi là-bas. Parce que moi, j'ai vécu ça et j'ai vécu là-bas. Je sais de quoi je parle. Ok ? Donc, ce pays-là qui est les États-Unis, c'est un pays qui est vraiment bien. Quand je suis rentrée ici, j'ai aimé ce pays. Parce qu'ici, il y a la loi. Eux ici, ils s'en foutent d'où tu viens, de la couleur de ta peau, de tout, tout, tout. Ils s'en foutent. Même que de fois, tu n'as pas les papiers, mais la loi te couvre. Ok ? La loi te couvre. Il y a même des lois qui disent ici que si tu n'as pas les papiers, Tant que tu n'as pas commis un délit, la loi n'a pas l'autorisation de te ramener chez toi. Ils ont des lois comme ça ici, qui couvrent les immigrants qui sont ici. Ok ? Là, si tu n'as pas les papiers que tu commets des délits, là, c'est autre chose. Mais tu n'as pas les papiers, tu restes tranquille, tu fais ton petit boulot, tu fais tes petits trucs. Ils n'ont pas affaire à toi, ok ? Jusqu'à ce que tu trouves un moyen, comment tu vas avoir tes papiers. Ok ? Donc ici, quand on dit pays des lois, là, moi, c'est les États-Unis que j'ai vu qu'il y a la loi ici. Ok ? Mais seulement, il ne faut pas jouer avec les lois. Quand tu joues avec les lois, là, toi, tu vas regretter pourquoi tu es venu ici. C'est tout. Sinon, il y a beaucoup de... Il y a la loi ici. Et la loi protège les gens. Ok ? Alors, ce que je vais vous dire, vous qui menacez les gens, là, une fois, je vous avais dit ça. J'ai dit, quand tu sors de ta maison, là, une fois que tu arrives à la grande porte de ta maison, là, les caméras, là, te suivent jusqu'à quand tu vas au travail et tu reviens. Ici, aux États-Unis, il y a des caméras partout, partout, partout. Même là où tu ne penses même pas qu'il y a caméra, il y a caméra. Donc, si tu as une agression, ils ont 48 heures pour trouver la personne. Je vous ai déjà dit ça. Et puis, vous provoquez les gens pour rien. Même dans l'humeur où tu habites, même, il y a caméra. Il y a caméra dans l'humeur où j'habite. Où tu habites. Ok ? Il y a caméra. Par exemple, moi, j'habite dans un trou, c'est comme les villas, là. Il y a caméra dedans. On n'est que deux locataires, mais il y a caméra dedans. Tu rentres. La caméra te dit à quelle heure tu rentres. La caméra sait à quelle heure tu sens. Tous ceux qui rentrent, qui passent même à côté de la maison, la caméra les prend. Donc, ici, c'est un pays de caméra. Tu ne peux rien faire. Donc, arrêtez de menacer les gens. Alors, ceux qui ont peur de vos menaces, là, peut-être ils ne vivent pas ici aux États-Unis. Mais si quelqu'un vit aux États-Unis, ici, qui dit la peur de vos menaces, ça veut dire que la personne ne connaît pas bien les États-Unis. Ok ? Il y a des gens, même, il y a des gens qui supportent Draman Ouattara, qui vivent ici et qui menacent. Mais vous, vous savez le système qui est ici et puis vous menacez les gens. Vous savez très bien le système qui est ici et puis vous menacez les gens. Ici, déjà, même quand il y a la nationalité américaine, que tu agresses quelqu'un, là, on te fout en prison, on t'arrache ta nationalité, on te fout dans ton pays. Ici, c'est comme ça. Ici, les gens, là, ils ne jouent pas. Donc, arrêtez de menacer les gens. Ok ? Si vous n'avez rien à faire, foutez la paix aux gens. Ok ? Voilà. Le rebelle que vous avez déposé au pouvoir, là, c'est de lui qu'on parle. On va le dégager. C'est de ça qu'on parle. Ok. Donc, je vais m'arrêter, là. Donc, regardez ça. Ok, je vais aller plus vite parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Comme j'ai beaucoup parlé, sur ce téléphone, là, je n'ai pas assez de temps. Ok. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Je vais essayer de me déplacer un peu. Voilà. Ok. Ok. Ça n'a pas été bien, là. Ok. Donc, il prie avant de manger, hein. Ok ? Ok. Alors, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Moi, tu ne peux pas aller. Non, non, non. Non, non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501